Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors l'heure est très très grave du côté d'Israël. Le Hezbollah libanais vient d'attaquer la résidence privée de M. Benjamin Netayaou, le premier ministre israélien, pour dire en d'autres termes, le président d'Israël. Alors l'attaque s'est déroulée ces dernières 24 heures, avec une pluie de salves de drones du Hezbollah libanais, qui ont complètement traversé les frontières d'Israël et se sont retrouvés du côté de Césarée, où se trouve le domicile de M. Benjamin Netayaou, ces dernières 24 heures. Alors, selon les informations, il y a eu de multiples dégâts auxquels des sapeurs-pompiers ont intervenu et aussi on a préféré garder ici des informations secrètes. Oui, on a gardé des informations secrètes. Mais qu'est-ce qui se passe réellement ? Qu'est-ce que le gouvernement israélien est en train de garder ou bien de cacher aux yeux du monde ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Parce que la résidence a été fourroiée, oui, du côté de Césarée. Cette résidence en question a été copieusement frappée. Il y a eu l'intervention des sapeurs-pompiers, il y a eu l'intervention des infirmiers, il y a eu l'intervention d'urgence en général. Mais, selon les informations, on dit de ne pas relayer les informations de cette résidence ou bien du site. Qu'est-ce que le gouvernement israélien cache aux yeux du monde ? Est-ce que Netanyahou est-il en vie ? Est-ce qu'il a été touché ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? C'est dans ce cadre que nous allons décortiquer et analyser dans le cadre de cette vidéoconférence. Alors, je vous prie, vous qui nous suivez, de vous acquitter, mais à un maximum de partage pour cette vidéoconférence. Oui, mettez-la surtout partout à travers le monde. Nous sommes dans un jeu de communication. On a besoin de vos partages pour que le monde entier soit au courant de ce qui vient de se passer là-bas. Vous comprenez ? Partagez au maximum. N'hésitez pas à pousser beaucoup de chènes et de cœurs pour sécuriser la vidéo en question. Laissez vos avis, vos propres avis en commentaire. Nous serons très heureux de vous lire. Et surtout, n'hésitez pas de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube dans les zones de commentaires pour retrouver notre chaîne YouTube et agrandir les différents canaux de diffusion parce que nous sommes dans un jeu de communication. N'attendez pas que notre page Facebook saute et puis vous allez revenir pour nous chercher. Il se fera trop tard. Alors, mesdames et messieurs, laissez notre slogan qui est « Vive la paix dans le monde ». Comme je disais, ça s'est passé hier dans la matinée. Hier dans la matinée où on nous annonce que trois drones ont été lancés depuis le territoire libanais vers Israël, plus précisément au niveau de ce domicile privé de M. Benjamin Netayao. Alors, permettez-moi de vous donner des informations officielles pour ensuite décortiquer à la suite. Vous comprenez ? Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Le Hezbollah a attaqué la résidence privée de M. Benjamin Netayao, le premier ministre israélien, pour dire en d'autres termes le président israélien. Vous comprenez ? Trois drones libanais ont franchi la frontière israélienne hier matin. Trois drones libanais ont franchi la frontière hier matin. Selon les informations, deux drones ont été abattus à l'approche et le dernier a touché la résidence du premier ministre à Césarée. Le bureau de Netayao a déclaré qu'il n'était pas dans le bâtiment au moment de l'attaque. Selon les informations, on ne sait pas si c'est réel. Ils nous disent que Benjamin Netayao n'était pas dans la résidence au moment de l'attaque. Mais on va aller en profondeur. Nous allons aller en profondeur. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'ils disent ? Il semblerait également que les autorités israéliennes tentent d'étouffer l'incendie. Ils essayent d'étouffer l'incendie. Donc, après l'arrivée de drones sur le bâtiment, après que le drone a foudroyé ce bâtiment, on a fait appel aux sapeurs-pompiers, on a fait appel aux équipes d'urgence et à tous ceux-là qui sont capables de maîtriser des incidents d'arrivée de drones. Vous comprenez ? Et ils ont commencé à étouffer, donc à éteindre l'incendie. Selon les informations reçues. Mesdames et messieurs, selon les informations que nous avons reçues. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Il est interdit aux médias de couvrir le sujet. Il est interdit aux médias de couvrir le sujet et aux journalistes de s'approcher au lieu de l'accident du drone. Pourquoi ? Voilà où le monde entier se pose de multiples questions. Pourquoi on interdit aux médias d'arriver sur les lieux de l'incident ? Bon, M. Benjamin Netayao n'a pas été envoyé au repos éternel, selon eux. Mais pourquoi ils interdisent aux médias d'arriver sur le site ? Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, nous allons décortiquer, mais permettez-moi d'abord de vous donner l'annonce. Vous comprenez ? Alors, il est interdit aux médias de couvrir le sujet et aux journalistes de s'approcher du lieu de l'accident du drone. Des ambulances sont présentes sur les lieux, mais les informations sur les victimes restent sécrètes. Les ambulances sont présentes sur les lieux, mais les informations sur les victimes de la résidence privée de M. le président Netayao restent sécrètes. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que M. Netayao a été touché ? Ils ont dit que Netayao n'était pas là lors de l'attaque. Mais il faut d'abord le savoir, le Hezbollah travaille en coordination avec l'Iran, avec le CGRI, iranien, le corps des gardiens de la révolution islamique. Ils travaillent avec eux et ce sont des professionnels qui sont là-bas. Ils ne peuvent pas faire quelque chose au hasard. S'ils ont envoyé des drones sur ce bâtiment, ça veut dire qu'ils avaient des informations sur lesquelles Netayao était là. Ils ne peuvent pas le faire au hasard parce que s'ils ciblent la résidence de Netayao, ça veut dire qu'ils ne cherchent Netayao en personne. Il ne faut pas l'oublier, le nouveau dirigeant du Hamas a été envoyé au repos éternel et les Libanais, les Palestiniens, les Iraniens sont remontés. Aujourd'hui, les Libanais ne cherchent plus les soldats de Tshashal. Ils cherchent désormais la tête de Benjamin Netayao. Netayao. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ce qu'il faut savoir. Si déjà, ils reviennent à frapper les bases militaires, ils voient que non, ça ne sert à rien. Celui qu'on doit prendre maintenant, c'est Netayao lui-même. la tête de Netayao est cherchée par le Hezbo, la Libanée. Et ça serait une grosse victoire pour eux s'ils réussissent à l'envoyer au repos éternel. Et c'est ce qu'ils sont en train de chercher. Et dans le même temps, le gouvernement israélien a formellement interdit à ce que les médias israéliennes puissent s'approcher du site. Ils ont interdit à ce qu'on puisse filmer ce qui s'est passé sur le bâtiment en question. Les victimes et tous les autres. Alors, on sait, il y a des jardiniers, il y a des bords, il y a des nounous, il y a tout ça là qui travaille là-bas. Et Netayao lui-même, peut-être sa femme était là-bas, sa famille en personne. Est-ce qu'ils ont été touchés ? Est-ce que Netayao lui-même a été touché ? Parce qu'il faut le dire, avant d'envoyer des attaques de drone, le Hezbo, la Libanée, à vérifier les coordonnées, ils ont aussi leur part de service de renseignement et ils ne font rien au hasard. Est-ce que Netayao a été touché ? On se pose la question. Je le mets au conditionnel. Je n'affirme pas que Netayao a été touché. mais vu les informations venant du gouvernement israélien, elles sont tellement louches. Qu'est-ce qu'ils cachent ? Qu'est-ce qu'ils couvrent aux yeux du monde ? Mesdames et Messieurs, c'est vrai, c'est une résidence présidentielle. Il y a des zones secrètes qu'on ne doit pas publier. Ils peuvent aussi le faire pour protéger le secteur présidentiel. Vous comprenez ? Alors, est-ce que c'est pour ça qu'ils le font ? On se pose des questions. En tout état de cause, lorsqu'il y a une telle, pareille situation, ils doivent relayer des informations. Il y a les journalistes du président qui doivent relayer les informations. Mais tel n'est pas le cas. Tel n'est pas le cas. Alors, il y a quelque chose de grave qui s'est passé sur cette résidence. nous continuons d'attendre ces informations de près. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces sociétés, mais de votre côté, partagez massivement cette vidéoconférence et restons aux aguets des réponses ou bien de la suite de ces informations. Restons aux aguets. Je ne manquerai pas de vous donner la suite de cet incident. Alors, de votre côté, cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires sur notre page Facebook. Cliquez-y sur le lien, abonnez-vous, cliquez sur s'abonner et ensuite, vous cliquez sur la cloche d'indications juste à côté. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao. Sous-titrage MFP.